Salut, bienvenue sur le premier épisode du vlog. Aujourd'hui je vais répondre à la question comment je suis rentré au MIT. Je pensais que ce serait compliqué et finalement ça ne l'était pas tant que ça. Donc donnez-moi une seconde et je vous explique tout ça. Bon voilà bien sûr il fallait que j'ai 10 minutes, non j'exalère 30 minutes pour faire ma valise pour 4 mois. Bah voilà, je suis arrivé, ça c'est ma chambre. La coloc elle est cool, on a une grande pièce. J'ai un peu la chambre de Harry Potter au fond sans isolation. Puis là il faut que je sorte mais en fait j'ai rien à faire quoi. Normalement ma vie elle est hyper chargée, je suis tout le temps à la bourre, j'ai un milliard de trucs. Puis là je ne connais personne dans la ville, je n'ai même pas de vélo. Genre je sors de la maison et je vais essayer d'aller chercher ma carte d'étudiant parce que c'est le seul truc que je vois que je peux faire. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. C'est vraiment chelou comme sensation. Comment je me suis retrouvé là ? Je pense qu'il faut que je commence par vous raconter un petit peu mon parcours. Moi j'ai fait mon collège et mon lycée en Ile-de-France à côté de Paris. J'ai eu mention très bien en bac au bac S et ça m'a permis de rentrer à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Comme ça, si tu as mention très bien au bac, tu peux rentrer directement. Et j'ai fait une licence de physique théorique. Sauf que j'avais sauté une classe au lycée, j'étais plutôt bon élève à l'école primaire, j'étais plutôt bon élève au lycée. Mais je me suis retrouvé dans un environnement qui était quand même très difficile, c'était hyper challengeant l'EPFL. L'EPFL sont venus me voir et me dire, bon écoute voilà, tu as eu moins de 3,5. Donc comme tous ceux qui ont eu moins de 3,5, tu as très peu de chances de réussir de passer à la fin de l'année vu qu'il faut 4 sur 6 pour pouvoir passer. Donc si tu as moins de 3,5, on ne te laisse même pas faire le deuxième semestre. On te met dans un deuxième semestre spécialisé pour le rattrapage des mathématiques. Et si tu réussis tes examens, alors tu auras le droit de redoubler. C'est comme ça que je me suis retrouvé en mise à niveau avec pas mal d'autres gens qui galéraient un peu en maths. Et c'était trop bien, j'ai fait des intégrales pendant 6 mois et ça m'a donné un niveau de maths vraiment costaud qui m'a aidé après pendant toutes mes études. Et qui a fait que quand j'ai réussi mes examens, j'ai pu redoubler. Et quand j'ai redoublé, j'ai eu des bonnes notes, j'ai réussi à avoir 5,03. Et le 0,03 il est hyper important parce qu'en ayant 5, ça me donne le droit d'aller faire un échange en dehors d'Europe. Donc après ma première année, ma deuxième première année, ma deuxième année, j'ai pu aller faire ma troisième année au nord d'Israël dans une université qui s'appelle Ternéon. Et c'était une expérience assez intéressante et assez ouf. En particulier, à la fin de l'année, j'ai reçu une bourse du CNC qui m'a permis de me mettre à plein temps sur YouTube. Donc là, c'était plein de nouvelles questions qui se posaient. Oh putain ! Eh bien super, merci pour liker Boston. Donc je vous disais, j'ai reçu 10 000 euros du CNC qui m'ont permis de lancer ma fameuse série XP qui a permis de me faire connaître. Le but de cette nouvelle chaîne, c'est de développer cette série-là. Là, on va bientôt faire la troisième saison, mais du coup, à l'époque, c'était la première saison. Et ça m'a permis de me mettre quasiment à plein temps sur YouTube. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un switch où ma priorité, c'était plus les études et un peu YouTube à côté. C'était YouTube la priorité. Et si j'arrivais à faire suivre les études, tant mieux. Mais du coup, cette année-là, je n'ai quasiment pas étudié. J'ai juste pris un ou deux cours. C'était une année quasiment sabbatique où je me suis concentré entièrement sur ma chaîne. C'était vraiment une année de malade. J'ai des souvenirs de ouf de cette année-là. Moi, je vais travailler là, normalement. Je crois, je ne suis pas sûr. Mais du coup, j'ai perdu un an. Et puis, à la fin de l'année, j'ai décidé de changer de master, de me mettre dans un master qui s'appelle Computational Science. Donc, c'est les sciences de calcul et tous les systèmes de modélisation. Ça marche pour la physique, pour la biologie. Mais moi, je me suis en particulier intéressé à un type de modélisation qui est l'intelligence artificielle parce que c'est un peu à la mode comme sujet. Et moi, ma décision d'aller dans ce master-là, c'était d'être dans quelque chose qui est très polyvalent. Parce que gérer des données et faire des calculs, vraiment, il y a ça dans tous les domaines scientifiques. Dans l'idée ou dans le futur, je pourrais passer de domaine en domaine et faire des documentaires différents à chaque fois. Donc voilà, j'ai déjà perdu deux années. Et là, il me reste deux années de master à faire, du coup, vu que je n'ai quasiment rien fait, que je décide d'allonger et de faire en trois ans. Du coup, en tout, quatre ans pour mon master avec cette année supplémentaire. C'est comme ça qu'en tout, j'ai perdu trois années dans mes études supérieures. Et là, ça fait huit ans que je fais des études et pourtant, je n'ai toujours pas mon master. Il y a un moment, à 24 ans, je vais avoir 25 ans et il va falloir finir. Mais c'est vrai que là, je rencontre plein de gens qui en sont au même stade que moi et qui ont 22 ans, 23 ans. Des gens qui ont 25 ans et qui sont déjà en doctorat, etc. Donc ça me fout un peu la pression, mais j'essaye de me rassurer en me disant que bon, ça m'a permis de faire d'autres trucs à côté. Et après, j'apprends que ces gens-là, ils ont aussi fait d'autres trucs à côté. Donc là, ça me stresse, mais bon, écoute, c'est la vie. Bon, allez, il faut que j'arrive à acheter un vrai vélo, par contre. C'est donc vrai, les états-villes, c'est des putains d'autoroutes en centre-ville. Ce n'est pas une blague. Bon, alors là, la mission, c'est de se trouver un vélo. Il y a un, j'ai dit ça à mon Webber, quand je suis arrivé, je me dis, allez, il faut qu'on achète un vélo. La première personne que j'ai rencontre aux Etats-Unis, il me dit que lui, il rénove des vélos et qu'il m'en vend. Donc on m'a envoyé des photos sur WhatsApp. Il a un joli petit vélo de course, un peu vintage, à 140 dollars. Donc là, on va dans un magasin, ça va être dur de faire mieux. Hello. Hi. Bon, les moins chers, c'est à 400 dollars. Je crois qu'on va rappeler le Hubber. Au cours de ce parcours, je me suis fait des super copains. En particulier, Elliot et Romain, que je connais depuis la licence au tout début. Et eux, assez tôt, ils ont décidé de venir à Boston pour aller faire leur projet de master. En fait, c'est un truc que quelques personnes avaient déjà fait avant eux. Genre le frère de Romain, il avait fait ça, il était allé à Harvard. Et c'était un peu le bon plan, en fait. Parce qu'ils m'expliquent que c'est pas si dur de rentrer. Mais eux, ils sont hyper bon élèves. Donc quand ils disent que c'est pas si dur de rentrer, t'es un peu en l'air en mode. Ouais, ok, bon, on verra. Mais c'est la réalité, c'est pas si dur de rentrer au MIT. Parce qu'on est en projet de master. En fait, pour les profs, on est un peu de la main d'oeuvre gratuite. Et puis, le PFL a quand même une bonne réputation. Donc, ils nous prennent comme ça. Et il y a des labos où les postes se passent d'étudiant en étudiant. Moi, dans mon labo, ça va faire, je pense, 3 ans maintenant, 2-3 ans, qu'il n'y a quasiment que des étudiants de le PFL en étudiant en ordre master. Vous vous rappelez du Hubbard d'hier ? Il habite dans cette maison. Et il m'a vendu un petit vélo, 140 dollars. C'est 3 fois moins que le magasin d'hier, c'est pas mal. C'était 25 minutes de route. Et là, j'ai de regarder, c'est 1h30 pour rentrer. Donc, écoute, voilà, let's go ! Et en fait, ce blond plan-là, j'étais pas le premier à le connaître. Et il y a plein d'étudiants de le PFL qui viennent ici. Et j'étais choqué à Boston, il y a quand même au moins une cinquantaine d'étudiants de le PFL qui traînent tous ensemble. Et dès que je suis arrivé, ils m'ont hyper bien intégré. C'est trop sympa. Comment ça se fait qu'il est tombé ? Je pense qu'il est un peu désorienté. Il s'est fait un appui sur le talon comme ça. Il est sorti. T'es boxeur ? Je suis triple champion du monde de ce quartier-là. Personne m'a pris en dehors de cette... Dans ce cube-là. Voilà. Je pense que vu que tout le monde est là, genre max 6 mois, tout le monde s'entraide et essaye d'intégrer les nouveaux. Et c'était vraiment hyper agréable d'arriver, de se sentir très vite à la maison, très vite accueilli. C'était vraiment génial. Franchement, ça me donne vraiment envie d'essayer de rendre ça à ceux qui arriveront bientôt cet été quand moi je partirai. En particulier, je me suis fait un super copain qui s'appelle Hugo. Et Hugo, il fait sa recherche au sein du Media Lab. C'est une faculté qui est absolument incroyable, qui travaille sur le lien entre la science et l'ingénierie. Et de l'autre côté, la société, les médias et l'art. Et il y a plein de projets, mais complètement dingues. Tu as l'impression d'être dans Iron Man, c'est un truc de ouf. Il nous a fait une petite visite de la faculté, c'était vraiment dingue. C'est la première place là. Non. Pas du tout. Putain, mais moi, j'y croyais. Le bureau de Fuver, il est juste là. Il fait de la Rehabilitation Engineering et qui est lui-même amputé. Et c'est lui qui a créé ses propres hôtels et tout. Et à chaque fois, quand il passe dans le labo, c'est un peu la rockstar du Media Lab. Il est comme ça, comme un gourou. On va réinventer l'humain de 2.0. Il y avait un TEDx où carrément il disait on va mettre des ailes sur les humains, on va complètement changer de paradigme, etc. C'est assez flippant. Mais je ne peux pas lui enlever le fait que le mec a réinventé la manière de marcher naturellement pour les amputer. Et tu te vois se balader. S'il ne montrait pas à lui-même ses prothèses, il les porte parce qu'il n'a plus de jambes à partir de... Oui, mais tu pourrais dire que c'est encore expérimental. Ah non, il porte ses propres prothèses. Et tu as deux ingénieurs qui sont avec lui, enfin, deux researcheurs qui sont eux-mêmes aussi amputés. Parce que, évidemment, quand tu es amputé toi-même, quand tu fais tes tests sur tes propres prothèses, tu as un niveau de compréhension du problème qui n'a rien à voir par rapport à quelqu'un qui essaie de travailler sur ça. Et donc, pour être pris au MIT, j'ai envoyé un mail à une dizaine de professeurs à peu près en leur demandant, voilà, je voudrais faire ma thèse de master, être un visiting student, c'est mon statut ici aux Etats-Unis, et faire un petit projet. Mais pour eux, c'est assez bénef parce que finalement, on est de la main-d'oeuvre gratuite. Donc, il y en a plusieurs, deux ou trois, qui m'ont proposé des entretiens, dont la professeure d'Eliott, qui travaille sur l'équité de l'intelligence artificielle, l'éthique de l'IA. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je m'appelle l'entretien, on était dans la famille de Louane, au Maroc, en train de filmer le documentaire du Cabanon. Et je l'ai fait là-bas, et ça s'est hyper bien passé. Elle m'a juste demandé, voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu attends d'ici ? Est-ce que tu as vu notre recherche ? Il n'y avait pas d'entretien technique, et ça s'est fait hyper facilement, en fait. Sauf que, elle m'a dit oui en mai dernier. Moi, j'aurais voulu y aller en septembre. Sauf qu'elle m'a dit qu'elle avait atteint sa limite d'étudiants visiteurs jusqu'en novembre. Alors, j'ai demandé à l'EPFL, est-ce que je peux y aller en novembre ? Elles m'ont dit non, il faut commencer en même temps que les semestres, donc soit en septembre, mais du coup, ce serait en février 2024. Sauf que je devais commencer en février, mais il y a eu plein de projets qui se sont enchaînés sur YouTube et tout. Donc, j'ai dû retarder un petit peu pour faire l'avant-première, finir le documentaire, etc. Et à vrai dire, j'ai commencé à distance techniquement, mais honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose. Et c'est seulement depuis une semaine, depuis que je suis à Boston, que je m'y suis mis. Donc, je suis trop content d'être là. Étonnamment, en une semaine, je me sens hyper bien dans cette ville. Je connaissais déjà Boston, j'étais déjà venu, je savais que je kiffais. Mais franchement, je ne sais pas. C'est peut-être cette proximité avec les gens de l'EPFL, peut-être le fait que ce soit une pas si grosse ville que ça, Cambridge, la ville où j'habite. Ça va ? J'aimerais bien vous en dire plus aussi sur ma recherche, parce que c'est vraiment passionnant, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais d'ailleurs, là, je ne suis pas à Boston, je suis à Montréal pour des raisons de YouTube, d'ailleurs. Mais ça, je vous expliquerai dans le prochain vlog. On se retrouve très bientôt, je pense peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après, et je vous raconterai tout ça.